Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Quand on démarre ses projets, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se met à son compte, souvent, pendant un petit moment, au début notamment, on va générer peu ou pas de chiffre d'affaires, pas ou peu d'argent. Et au début, c'est normal, parce qu'on est en train de se lancer le temps qu'on prépare un petit peu son offre, le temps qu'on se familiarise un petit peu avec ce nouveau mode de travail, ses nouvelles vies. Mais au bout d'un moment, on risque de créer un petit peu de frustration parce qu'on n'arrive pas à générer le chiffre d'affaires ou l'argent auquel on aspire. On se dit qu'on aimerait être là, et quand on regarde la situation, en fait, on est là. Et au bout d'un moment, on va créer comme ça un petit peu de frustration, un peu d'émotion négative, quelques petites peurs par rapport à l'argent, des doutes par rapport à soi, par rapport à sa valeur, par rapport à son projet. Et c'est là qu'il faut faire particulièrement attention, parce que, comme je dis souvent dans mes vidéos, vos pensées créent votre réalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'analyser la situation de manière rationnelle, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas assez de chiffre d'affaires, au bout d'un moment, vous allez commencer à créer des croyances par rapport à ça. Puisque les croyances, vous les formez à force de répéter certaines pensées. C'est-à-dire qu'à force d'observer la situation d'une certaine façon, selon un certain angle, à force d'avoir des pensées similaires jour après jour, qui viennent de l'analyse rationnelle de votre situation, au bout d'un moment, vous allez commencer à croire vraiment que vous n'avez pas encore ce à quoi vous aspirez. Vraiment, là, c'est là qu'est le piège, parce que ce dont on fait l'expérience en extérieur, c'est toujours la réflexion de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si je commence à développer des peurs, des préoccupations par rapport à l'argent, si j'ai l'impression de ne pas manquer, par exemple, de ne pas avoir assez, alors très concrètement, c'est ce qui se passe dans le monde des formes. Et souvent, on a l'impression que c'est le contraire qui se passe. Souvent, on croit qu'il se passe quelque chose vraiment en extérieur, et par rapport à ça, j'ai des pensées qui sont légitimes à l'intérieur. Mais vraiment, je vous invite à changer cette formule, c'est la réalité fonctionne à l'inverse, elle prend d'abord forme à l'intérieur pour venir s'exprimer ensuite en extérieur. Et du coup, quand vous vous lancez, notamment dans l'entrepreneuriat, quand vous voulez lancer des projets, en fait, c'est un test qu'on vous envoie pour voir est-ce que vous réussissez à rester focalisé sur la richesse, sur l'abondance, qui sont toujours en vous. Vous êtes comme ça à la base. Tout le monde. On est riche, on est abondant. La nature est comme ça. C'est notre nature première. Mais souvent, par le modèle économique qui existe, on va avoir tendance à se focaliser sur le manque, à croire que la richesse est en dehors de nous, que nous, on ne l'a pas. On va la voir à travers des symboles, et on se dit, nous, on n'a pas ces symboles-là, on n'a pas le compte bancaire avec ce chiffre-là, on n'a pas le chiffre d'affaires avec ce chiffre-là, et du coup, on se dit, je ne peux pas me sentir riche, je ne me sens pas riche, je ne me sens pas abondant. Mais là, on se fait attraper un petit peu par le monde des formes, par le modèle qui existe, et c'est à nous, à ce moment-là, de prendre de la distance par rapport à ça et de ne pas se laisser définir par ce qui se passe en extérieur. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes beaucoup plus riche que ce que le monde des formes peut vous dire. Mais c'est quand vous commencez à bien comprendre ça que la réalité en extérieur se met à jour pour correspondre à la richesse que vous avez retrouvée à l'intérieur. Vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà abondant. Donc, ce que je vous conseille de faire, très concrètement, déjà, c'est de vous répéter ce genre de phrases régulièrement. Répétez-vous-le jusqu'à ce que toutes ces phrases que vous répétez, ces affirmations positives, soient vraiment ancrées dans ce qu'on appelle le subconscient, c'est-à-dire dans cette partie un petit peu inconsciente. 95% de notre réalité est créée par le subconscient, par plein de pensées qui sont enregistrées, par plein de croyances que l'on a sur nous-mêmes, sur notre situation, sur notre réalité. Et quand vous réussissez à mettre ce type de pensée, ce type d'affirmation positive, je suis riche, je suis abondant, à le répéter, ça s'enregistre dans le subconscient, qui vous crée la réalité sans effort pour venir correspondre à ce que vous, vous prenez pour votre réalité. Donc là, c'est vraiment puissant. Quand vous commencez à comprendre ça, c'est que vous mettez des petites graines, des pensées positives comme ça, que vous cultivez au quotidien, sur la richesse, sur l'abondance, sur la prospérité. Vous les cultivez, vous répétez ça, et petit à petit, elles viennent vraiment prendre racine, et elles viennent s'exprimer dans le monde des formes derrière. Alors, il peut se passer un petit peu de temps, forcément, parce que on a tous un contexte différent. Certaines personnes ont créé des pensées limitantes depuis un moment par rapport à l'argent, à la prospérité. Du coup, il va falloir réécrire un petit peu ce programme. Donc, en fonction de votre contexte, vous pouvez avoir des bénéfices très rapidement, et puis pour d'autres personnes, ça va prendre plus de temps. Mais c'est votre travail premier, surtout si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneur. Votre travail premier, c'est de retrouver cette richesse intérieure pour qu'elle puisse s'exprimer derrière dans le monde des formes. Mais n'oubliez pas, c'est votre mode de vie par défaut. Vous êtes comme ça à la base. C'est juste que c'est quelque chose qu'on a oublié. On a oublié qu'on était riche à l'intérieur. On a oublié que la vie est abondance. Et donc, quand vous réussissez à vous reconnecter à ça, vous commencez à voir l'expression de ça dans l'espace-temps, dans ce monde des formes. La deuxième chose sur laquelle il faut faire particulièrement attention, et là on revient à la pratique de la pleine conscience, c'est qu'il faut être vigilant, tous les jours, à n'importe quel moment, de ne pas avoir de pensées qui seraient contradictoires à ça. Et là, on peut remarquer qu'en fait, on en a beaucoup. À chaque fois que l'on doit payer quelque chose, à chaque fois qu'il y a une facture qui tombe, on peut commencer à avoir des pensées ou des émotions négatives, des peurs et préoccupations qui ressurgissent. C'est normal, pas de problème, il faut les accepter. Il faut juste se dire que ce n'est pas votre vérité. Vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ces peurs, vous n'êtes pas ces préoccupations. Lâchez prise là-dessus. Donc, là déjà, il faut les remarquer. Il faut prendre conscience qu'on a ça en soi. À chaque fois que ça se passe, avoir conscience. Déjà, si vous prenez conscience de toutes ces peurs, de ces préoccupations, c'est déjà un grand pas en avant. Après, il faut continuer à observer ce type de pensées, ce type d'émotions quand elles ressurgissent. Prendre de la distance, apprendre à ne pas les nourrir, revenir à l'instant présent. Se rappeler que tout va bien se passer, que vous pouvez avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans la vie. Plus vous dégagez ce type d'énergie, plus c'est ça que vous voyez en extérieur. L'extérieur, c'est une projection à l'intérieur, c'est un miroir, c'est une réflexion. Donc, faites particulièrement attention à chaque fois que quelque chose traite de l'argent. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Quelles sont vos pensées ? Quelles sont vos émotions ? Et n'hésitez pas, à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif qui se passe, quand vous achetez quelque chose, quand vous recevez de l'argent, allez mettre un maximum de gratitude. Plus vous développez de la gratitude par rapport à l'argent, que ce soit pour recevoir ou pour donner, vous êtes content de donner, vous le donnez avec gratitude, peu importe la forme que ce soit, s'il faut payer une facture ou si c'est pour acheter un cadeau, peu importe, à chaque fois que vous utilisez de l'argent, que vous payez, et essayez d'avoir un maximum de gratitude. Et à chaque fois que vous recevez, bien sûr, prenez le temps d'avoir de la gratitude. Et peu et à petit, vous allez voir que votre relation à l'argent, votre relation à l'abondance, à la richesse, va complètement changer. Avant, c'était quelque chose qui pouvait être plutôt une source de préoccupation et vous essayez de le mettre un petit peu de côté, de ne pas trop y penser. Mais en fait, vous ne travaillez pas activement sur ce problème. Là, vous prenez conscience que vous êtes richesse, vous êtes l'abondance et concrètement, vous essayez le plus possible d'injecter de l'émotion positive quand vous pensez à ces sujets. Donc, pour faire un récapitulatif de ce que l'on a dit dans cette vidéo, n'oubliez pas que la richesse, l'abondance est en vous. Vous êtes comme ça à la base. Ne vous laissez pas attraper dans le monde des formes et notamment au début, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes créateur, c'est possible qu'il se passe un petit peu de temps avant que l'argent vienne à vous. Mais continuez à cultiver des pensées positives liées à l'abondance, à la richesse, à l'argent. Donc, faites attention à ne pas avoir de pensées contraires à ça pendant qu'une journée s'écoule. À chaque fois que vous devez payer quelque chose, faites attention à votre état d'esprit. Restez positif, restez plein de confiance, lâchez prise. Et enfin, n'hésitez pas à cultiver, à avoir des affirmations positives que vous faites tous les jours. Je suis riche, je suis abondant, j'attire à moi la prospérité. Répétez ce type de choses régulièrement. Et peu et à petit, c'est comme des petites graines qui vont finir par germer. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tous ces sujets passionnants, je vous invite à visiter la plateforme entrepreneur-dans-l'âme.com et notamment des cours gratuits. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur dans vos idées, dans vos projets. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada